Ça fait un moment que je cherchais à faire des évaluations 100% numériques, de façon à pouvoir personnaliser et puis également à un petit peu changer le regard sur l'évaluation. J'ai certains ZEV qui craignent vraiment cela. Donc on ouvre avec l'iPad l'application Réglages, on va dans Général puis dans Accessibilité. Il y a une fonction qui s'appelle Accès Guider que l'on va activer. On peut mettre un code, donc effectivement moi c'est ce que je fais, je mets un code. Donc là on va mettre 0,0,0 pour cette vidéo, mais en classe ce n'est pas celui-ci. Ensuite on peut choisir une limite de temps, ça ne m'intéresse pas. On va activer le raccourci d'accessibilité qui va nous permettre en trois fois d'activer l'accessibilité. Alors là ça ne marche pas, c'est normal. L'étape d'après c'est donc de lancer le questionnaire que je veux que mes élèves remplissent. Je touche trois fois pour activer l'accès guidé. Et ici je vais définir des zones que je ne veux pas que l'élève modifie. Donc par exemple cette zone-là, parce que je ne veux pas que l'élève balaye. Seulement lorsque le clavier va se monter, ça va gêner. Donc je la réduis ainsi et je testerai. Ensuite celle-là, de la même façon, je ne veux pas qu'il essaye de naïer. En fait ce n'est pas forcément nécessaire celle-là, mais je le fais quand même pour diminuer ou limiter les possibilités d'aller faire autre chose. Voilà. Une fois que cela est fait, je peux lancer. Donc là l'élève va pouvoir répondre aux questions, cocher. Lorsqu'il aura à écrire, je vérifie que le clavier marche. Donc là le A ça va. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Par contre ce qui se passe, c'est que lorsque l'élève va faire ça, tout ça va disparaître. Donc on va pouvoir faire précédent par exemple, ou suivant, et même changer l'adresse. Donc ça, ça ne va pas. Donc ce qu'il faut que je fasse ici, tout simplement, je vais activer dans mon accès guidé. Donc voilà, je vais désactiver la possibilité de faire une rotation. Donc je précise peut-être avant que ici, on peut choisir ce que l'on met en activé ou pas. Et on peut aussi activer et désactiver le dictionnaire et limiter un temps, comme on a vu tout à l'heure. Donc j'en reviens ici. Ce que je fais, c'est tout simplement que je vais désactiver. Hop, je pars en ce bouton là chez moi. Je vais désactiver la rotation. De cette façon, l'iPad ne pourra plus être retourné dans quelque sens que ce soit. Et lorsque je vais activer l'accès guidé, l'élève ne pourra plus le tourner. Et même si je fais ça, que j'ai réactivé, il ne pourra quand même pas le tourner. Donc là, c'est une façon de proposer une évaluation numérique à l'élève, de connaissance. Mais ça peut être aussi de la perception, d'éducation musicale. On peut leur faire des écoutes de cette façon. Et donc, il va permettre de la faire de façon totalement numérique. Donc ce qui permettra, l'avantage est là, de le faire lorsque l'on le veut. L'élève pourra aussi repasser son évaluation. Il peut prendre le temps qu'il veut pour le faire. Et donc, il n'y a qu'une fois paramétrées ces zones, une fois qu'elles sont paramétrées, elles reviennent tout de suite, sans problème. Donc là, par exemple, je vais quitter et je vais, par exemple, relancer. Et ça va repartir de la même façon. Voilà. Donc, un biais à tester, peut-être avoir vraiment sa pertinence. Mais une idée, en tout cas, qui fonctionne. Merci Nicolas Prono. Merci.